Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'avril 2023, j'espère vous trouver en forme. C'est un plaisir pour moi en tout cas de vous retrouver. Donc vous le savez maintenant, vous pouvez vous abonner, donc allez-y, abonnez-vous, cliquez sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis dans la barre de description, vous retrouvez des liens, vous commencez à avoir l'habitude. Ou pour ceux qui découvrent, je vous invite vraiment à aller voir ce que je propose, c'est offert, c'est gratuit. Et vous avez toujours le lien qui vous dirige sur mon site internet pour prendre un rendez-vous avec un agenda électronique. Voilà, vous savez tout, Amis Gémeaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un aspect global pour votre mois d'avril 2023. Voilà, ça reste bien sûr une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. Nous sommes partis, Amis Gémeaux, on va déjà voir quelle est votre tendance pour ce mois d'avril. Votre tendance, Amis Gémeaux, avril 2023. Allez, Amis Gémeaux, votre tendance. Je n'apprends pas parce qu'elle s'est retournée. J'en veux une qui ne se retourne pas, s'il vous plaît. Et ça y est, nous l'avons. Allez, nous sommes partis. Nous avons les cigognes. Très belle carte. Les cigognes, pour moi, elles représentent la naissance, elles représentent les messages, elles représentent la nouveauté, elles représentent la grandeur aussi, comme si on allait s'expanser peut-être dans des nouvelles idées, peut-être un projet, une nouvelle relation, peut-être de la nouveauté dans son couple, peu importe le domaine. En tout cas, il y a vraiment, pour moi, une naissance ou une renaissance, un renouveau. C'est signe aussi annonciateur pour moi, donc du printemps, puisque dans le mois d'avril, ça y est, on est au printemps. Donc, il y a un commencement qui est là. Un commencement, je vous dis, dans plein de domaines, mais vous allez avoir pour moi une dynamique d'ouverture, où on s'expans, où on a vraiment envie d'entreprendre. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on sent vraiment qu'il y a, oui, de la nouveauté, tout simplement. Allez, on continue. Allez, Amis Gémeaux. Donc, celle-ci, je ne la prends pas. Ici, nous avons le fou. Le fou, il nous parle aussi, pareil, de nouveauté. On se lance, on prend, c'est imagé ce que je vous dis, mais par exemple, vous pouvez prendre vos bagages, partir à l'aventure. Donc, l'aventure, c'est encore une fois, nouveau projet. Ça peut être nouvelles idées, nouvelles envies, peut-être même voyage, déplacement. Inconnu, peut-être. Donc, l'inconnu, c'est, je m'ose, je me lance dans une nouvelle activité, je change peut-être d'emploi. Je pars à l'aventure, tout simplement, parce que j'ai envie de nouveauté dans ma vie. Donc, il peut y avoir beaucoup de changements. J'entends même, peut-être, pour certains, des séparations. Il peut y avoir des séparations, donc vous partez, tout simplement. Donc, ça peut être séparation dans le couple, ça peut être séparation dans un emploi. En tout cas, il y a vraiment un renouveau. Ou alors, on va vraiment se sentir, j'entends pour certains, vous allez vous sentir à votre juste place. Comme si vous sentiez intérieurement qu'il y a un renouveau et que c'est aligné avec vous, quoi. Et vous vous êtes à votre juste place, vous vous sentez bien dans vos baskets. Et vous êtes prêt, prêt à l'inconnu. Donc, vos journées peuvent venir sans être fondamentalement marquées par quelque chose de particulier. C'est vrai que des fois, dans une journée, on peut avoir une forme de routine. Mais là, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez vraiment accueillir les choses comme elles vont venir. Et vous, vous sentez prêt à vivre cela. Sans dire, il faut que ça soit comme ça, c'est écrit, il ne faut pas que ça soit autrement. Voilà, vous allez vraiment vous laisser aller à accueillir les choses avec plus de facilité. Ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, pour moi, il parle aussi de stabilité. Comme si on allait justement ne plus se sentir en lien avec du manque, mais plutôt prendre soin déjà de ce que l'on a, de qui l'on est, d'où on en est justement. Et choyez chaque instant qui vient à vous. Choyez chaque situation comme elle se présente. Et non plus, peut-être qu'avant, ou vous l'êtes peut-être encore, mais sur ce mois d'avril, ça va évoluer, ou vous aviez peut-être ressenti du manque. Et là, moi, je ressens plutôt que vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de la vie. Vous prenez soin de ce qui se présente. Et vous avancez, pour moi, plus sereinement. Encore une fois, aligné, stabilisé, équilibré. Ici, on a la lune. La lune nous parle d'émotion, mais moi, ici, je la ressens plutôt par rapport à des prises de conscience, à des clartés qui vont se faire. Comme s'il y avait une forme encore d'alignement, de fluidité, de compréhension. Pour moi, oui, c'est vraiment aligné avec vous. Il y a des éclairages qui se font, des compréhensions, des prises de conscience. Ici, on a le page de Pentacle. Pareil, le page de Pentacle, encore une fois, ça vient nous parler de stabilité, de concrétisation, de réalisation. Mais ça se fait, encore une fois, aligné avec qui vous êtes maintenant. Vous n'êtes peut-être plus la même personne qu'hier. Vous ne serez peut-être pas la même personne que demain. Mais aujourd'hui, vous êtes aligné et vous êtes connecté à quelque chose comme un nouveau souffle, un vent de fraîcheur qui est là et qui vous met tout simplement à vous sentir à votre juste place. Ici, on a le page d'épée. Le page d'épée nous parle aussi que vous avancez sereinement. On peut voir ici la personne comme si elle était sur quelque chose en équilibre. Donc, même si vous avez l'impression des fois d'être en équilibre comme sur un fil tendu, vous allez trouver cette stabilité. Vous allez trouver de nouvelles idées, une nouvelle communication, une nouvelle expression. On va se sentir vraiment capable d'expérimenter autrement. Ou si ce n'est pas autrement, c'est qu'on arrive à le percevoir d'une autre façon et de se dire, ok, avant je fonctionnais comme ça, maintenant je me vois fonctionner de cette façon. Et ça va vraiment être en lien avec qui vous êtes aujourd'hui. Ici, on a le 10 de couple, le 10 de couple qui nous parle d'un nouveau départ dans les relations. Ça peut être relation familiale avec ses collègues, avec sa famille, son couple, ses enfants. En tout cas, il y a de belles émotions aussi. On vous sent vraiment aligné avec ça. Vous voyez, il peut y avoir même des prises de conscience, des clartés qui viennent vraiment vous montrer que votre vie relationnelle peut être tout autre, ni dans le manque, mais plutôt à y voir plus clair, à en prendre soin justement de ses émotions, pour pouvoir les vivre et les partager avec les autres. Et ici, on a le 3 de couple. Vous voyez, vous allez vous sentir aligné avec vos émotions, dans le partage, dans l'écoute aussi, dans la communication, dans la joie, dans beaucoup de choses, dans l'harmonie et l'épanouissement. Allez, on continue. Écoutez, je n'ai pas énormément... Je vais laisser venir les cartes parce qu'il n'y a pas une carte. Vous avez quand même un joli jeu. Je vais peut-être juste recouvrir le cadre de Pentacle juste pour voir ce manque que moi je ressens plus maintenant comme prendre soin de vous et de la vie. Alors, hop, celle-ci, je ne les prendrai pas. Je vais prendre à celles qui sont retournées. Vous voyez, il y a une forme de stabilité qui vient entre les pensées et les émotions. Vous êtes plus à observer la vie avec intention pour pouvoir vous réaliser. Vous avez ce courage en vous. Vous avez le ralentissement et vous avez les expériences. Vous voyez, c'est ce que je vous disais quand je ressentais qu'avant, vous aviez pu être dans du manque. Aujourd'hui, je ressens que vous êtes plus à chercher cet alignement, cet équilibre entre les émotions et le mental. Pour moi, vous arrêtez d'être spectateur des choses et vous allez vous acter dans la vie comme si vous alliez trouver votre propre place par rapport à ce qui se présente à vous. Certes, on prend le temps, on avance un pas après l'autre. On ne précipite rien et il y a peut-être même des ralentissements, mais c'est OK, on les accepte. Et là, pour moi, vous êtes en train de faire de l'expérience, de l'existence complètement autrement. C'est comme si c'est aligné, c'est éclairé, c'est des prises de conscience et ça vous va bien. Et regardez, là, on a encore la fête. On a deux fois cette carte quand même, qui représente la même chose, l'alignement, la fête, le partage avec les autres. Et ça vous correspond sur ce mois d'avril. Il va y avoir de l'enthousiasme, de l'harmonie, de l'épanouissement, de la joie, du partage. Donc écoutez-vous. Allez, on continue. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour nos amis Gémeaux ? Alors ici, on a le voyage et on a arme. Alors ici, arme parlerait de deux choses. C'est vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Quand je dis armés, vous êtes... C'est comme si tout était aligné. C'est comme si vous étiez prêts à accueillir les choses et à ne plus justement vous braquer. C'est comme si en même temps, vous baissiez les armes et en même temps, vous êtes armés de nouvelles valeurs, de nouveaux sens. Et ça, c'est ce qui vous parle maintenant. Et là, on a le voyage. Le voyage, c'est tout simplement un peu comme le fou, ce que je vous disais. Vous êtes prêts à aller à l'inconnu, vous êtes prêts à bouger, vous êtes prêts à changer certaines choses, projet, travail, couple, peu importe. Évolution. Pour moi, c'est de l'évolution, tout ça. Et vous êtes prêts à évoluer, non plus en vous braquant ou en étant dans la résistance, mais vous êtes prêts à évoluer pour tout simplement accueillir. Et là, on a l'ordre. L'ordre, pour moi, c'est l'appel. C'est l'appel de l'âme, c'est des prises de conscience, c'est votre nature profonde, c'est votre essence véritable qui se manifeste. Et vous vous sentez quelque part porté, guidé, soutenu. Allez, on continue les amis, on va aller voir qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous. Allez, pour nos amis Gémeaux. Alors au départ, c'était un peu long et maintenant, c'est assez rapide. Alors, nous avons Rock Button. Là, nous avons, pour moi, l'impasse, c'est comme si vous sortiez de l'impasse. Parce que là, on a le dit, c'est un nouveau départ. Peut-être que vous vous sentiez bloqué. Et là, il y a vraiment un nouveau départ. C'est comme si vous alliez suivre un nouveau chemin et pouvoir sortir de ce qui était peut-être une forme de carcan ou d'enfermement ou d'impasse tout simplement. Et là, vous en voyez, vous voyez peut-être le bout du tunnel pour certains. C'est un mois, pour moi, de nouveauté. Et on sort peut-être d'un tunnel ou d'un voyage qui ne correspondait plus, d'une destination qui n'allait plus. Et il y a vraiment ce renouveau qui est là. Et là, Spark, pour moi, c'est comme si on suivait sa propre guidance, sa propre lumière, son propre son. C'est vraiment en conscience, c'est vraiment intuitif, c'est vraiment en ressenti. Voyez, regardez, quand je dis vous suivez votre propre intention, on a derrière les intentions. Et ici, on a Moonlight, on a encore la lune. Pour moi, c'est encore des prises de conscience, un nouveau départ. Et là, regardez, on a encore la direction. Pour moi, il y a une direction, vous sortez d'une impasse, il y a une direction pour vous. Et là, il y a du mouvement qui se remet en marche. On avait le ralentissement, donc c'est sûr, il ne faut rien précipiter. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui se remettent en mouvement pour vous, avec des prises de conscience. Il y a une sortie de tunnel, quelque part. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Ou alors, s'il n'y avait pas quelque chose qui vous freinait, pour moi, c'est une perception qui vous dit, ça y est, je me sens alignée à ma juste place. J'ai des intentions, j'arrête des spectateurs de ma vie et j'emprunte vraiment la voie qui me correspond. Ces intentions que je pose, cette direction, ce mouvement qui est là, qui est la vie tout simplement, je le conscientise. Et je me sens vraiment alignée avec mes idées, avec mon expression, avec mes envies. Pour moi, il peut y avoir aussi des synchronicités au niveau des rencontres, au niveau des situations qui se présentent à vous. Mais soyez vraiment dans l'ouverture du cœur pour vraiment accueillir ce qui vient à vous. Et ne pas, justement, vous voir peut-être dans une impasse. Je vous disais tout à l'heure, vous aviez cette capacité de vous frayer un chemin. Donc, pour moi, c'est bon, ce mois d'avril, là, il y a vraiment, je vous le disais au départ avec votre carte, qu'il y a vraiment du nouveau, qu'il y a vraiment de la nouveauté. Il y a une expansion qui est là et vous allez en prendre conscience. Et ça va vraiment être porteur pour vous sur ce mois d'avril, amis Gémeaux. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire pour vous sur ce mois d'avril. Vidéo un peu moins longue, de cinq minutes, mais je pense que c'est l'essentiel qui a été dit par rapport à ce que je propose d'habitude. Là, je pense que je n'avais pas autre chose à vous dire. Et c'est ce que vous aviez vraiment à entendre pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois d'avril. Je vous le souhaite excellent. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous, comme d'habitude. Et à très vite.